et bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité dans les nuages une actualité qui aujourd'hui va se concentrer autour de deux acteurs on va parler de microsoft et de nvidia on va parler des jeux qui vont arriver sur chacun des services ici de cloud gaming qui appartiennent à microsoft et nvidia et on va aussi parler de cette évolution des prix qui a été annoncé en tout cas qui a leaké en ce qui concerne les abonnements du côté de chez microsoft mais on voit ça ensemble juste après l'intro je propose qu'on commence par microsoft et que l'on parle tout de suite de ce que les équipes de ziverge ont mis en avant on met en lumière c'est à dire la hausse des prix du côté de chez microsoft alors que phil spencer il ya finalement pas si longtemps semblait dire qu'il n'était pas prévu une hausse de prix du côté de chez microsoft contrairement à ce que sony avait fait avec sa playstation 5 et bien il semblerait que là ils échangé d'avis et on remarque que ce changement en tout cas devient public après l'excellente conférence qu'ils ont pu faire la conférence qu'ils ont tenu il ya peu de temps à créer un certain engouement derrière une certaine envie un derrière xbox et son catalogue notamment avec les licences qui seront exclusives comme starfield par exemple qui a été quand même assez bien présenté pendant cette conférence et puis aussi un les jeux qui seront disponibles sur le game pass on a vu qu'il ya énormément de jeux qui seront disponibles sur le game pass et c'est après cette bonne conférence finalement après ici cette bonne critique cette bonne mise en lumière finalement du service de xbox et bien que microsoft s'apprête à faire une augmentation des prix en tous les cas c'est ce qui semble pointer le bout de son nez pour le 9 juillet si je ne me trompe pas on parle d'une évolution du prix de la xbox series x notamment je crois qu'on parle d'à peu près 50 euros mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est bien c'est l'évolution du prix en ce qui concerne les abonnements du game pass on voit qu'il ya trois formes d'amendement pour le game pass il ya soit le pc game pass qui permet d'accéder au catalogue du game pass si vous êtes sur un pc windows il y à le xbox game pass qui lui permet d'accéder au catalogue du game pass si vous avez une console xbox que ce soit la série s ou la série x et puis vous avez l'abonnement xbox game pass ultimate qui comprend en son sein à la fois le xbox game pass et le pc game pass et à cela est ajouté aussi la possibilité de pouvoir jouer en cloud avec le xbox cloud gaming donc on a trois niveaux ici de l'abonnement et en ce qui concerne l'évolution des prix ce ne sont pas ces trois abonnements qui sont ciblés mais c'est précisément l'abonnement console le xbox game pass qui lui se voit une majoration mensuelle de un mois et le xbox game pass ultimate qui lui se voit une majoration de 2 euros par mois c'est celui ci un qui nous intéresse le plus parce que c'est celui ci qui permet de pouvoir accéder au catalogue du xbox game pass sur n'importe quel support sur n'importe quel device en cloud gaming donc ça veut dire qu'à partir de maintenant à s'en passer par les différents subterfuges qui vous permettent de pouvoir transformer des abonnements gold en abonnement xbox game pass ultimate et bien il faudra rajouter deux euros par mois à la facture deux euros c'est pas énorme peut-être un me direz vous mais lorsqu'on fait le cumul sur une année on est quand même sur 24 euros soit l'équivalent à peu près de deux mois du game pass ultimate dans l'ancienne formule avec l'ancien prix donc c'est aussi important de noter cela que cette majoration qui n'est certes que de 2 euros par mois en cumul et bien finalement ça commence à faire une certaine somme il n'empêche deux choses la première chose et bien c'est que malgré tout le xbox game pass ultimate à peu près 15 euros ça reste quand même une belle affaire et ça ne m'étonnerait pas que plus tard même l'offre soit amené à augmenter encore en termes de prix notamment si le rachat avec activision blizzard se voit finalement validé et arrive à son terme donc 15 euros ça reste malgré tout toujours honnête c'est toujours deux euros en plus on aimerait bien les garder pour nous mais voilà ça me reste ça reste malgré tout quand même une offre qui est toujours attractif mais là où je veux souligner quelque chose parce que vous êtes vous des passionnés du cloud gaming aussi et donc vous avez l'habitude incertainement de de passer d'un service à l'eau de passer du xbox cloud gaming à booster ride à geforce now peut-être en passant par shadow et puis d'autres services encore stadia aussi avant peut-être luna aussi si vous n'habitez pas en france eh bien il ya une bonne nouvelle malgré tout c'est que le pc game pass lui pour le moment ne voit pas son prix évolué ne voit pas son prix augmenter et il se trouve justement que pour ceux qui sont abonnés à geforce now et qui voudraient jouer au jeu du catalogue de microsoft qui serait disponible sur geforce now au travers du windows store lorsque cela sera sorti publiquement et officiellement eh bien vous pourrez y accéder au travers du pc game pass et en effet il n'y a pas besoin comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo du xbox game pass ultimate pour pouvoir jouer à vos jeux xbox sur geforce now le pc game pass suffit en lui-même donc ça veut dire que là vous pourrez y jouer toujours à moindre frais il me semble qu'on est aux alentours de 10 euros si je me trompe pas pour le pc game pass par contre évidemment si vous voulez jouer au travers du xbox cloud gaming donc sans passer par geforce now ce qui peut être compréhensible parce que j'ai force là où il faut le payer malgré tout pour avoir une qualité qui est convenable et bien là vous serez oublier obligé de payer la majoration donc voilà ce que je voulais vous dire ici par rapport aux évolutions de prix une évolution qui est en fait compréhensible qui intervient à un moment où il ya une hype ici derrière le service de microsoft suite à une conférence qui a été particulièrement en mon sens bien mené et en même temps pour les utilisateurs qui par exemple seraient utilisateurs de geforce now et qui attendent l'intégration du windows store sur geforce now et bah vous pourrez continuer à jouer aux jeux microsoft sans avoir besoin de payer l'ensemble du xbox game pass ultimate mais seulement le pc game pass pourra suffire eh ben d'ailleurs en parlant de microsoft je propose qu'on puisse continuer avec les jeux qui ont été annoncés comme arrivant là dans les semaines qui arrivent je crois que c'est même pour la semaine prochaine les jeux qui seront disponibles notamment au travers du cloud de microsoft et donc là il faudra être abonné aux xbox cloud gaming pouvoir jouer on retrouve sur l'ensemble des jeux qui sont présentés comme arrivant dans le game pass et bien trois jeux qui sont d'ores et déjà compatibles avec le cloud gaming on retrouve brumble c'est un jeu qui était sorti aussi sur geforce now si je me trompe pas et qui était particulièrement apprécié en tout cas par la critique j'avais vu beaucoup de gens passés autour ça nous laisse penser à ça fait penser un peu un little nightmare j'ai l'impression mais dans un monde un peu plus fantaisiste et donc voilà peut-être que ça peut vous intéresser n'hésitez pas à me dire on retrouve aussi le jeu f est donc fist le jeu dans lequel vous incarnez un lapin avec une une main plutôt un bras mécanique ici pour pouvoir faire le maximum de dégâts possibles et pouvoir arriver au bout de votre mission pour sauver les personnes que vous avez à sauver et probablement le jeu qui est le plus attendu cette semaine c'est net enfin pas cette semaine mais pour les semaines qui arrivent c'est net for speed unbound qui ça y est arrive dans le ie play et donc il sera disponible au travers du cloud de microsoft on espère que ça faudra dire que bientôt il sera aussi disponible au travers du cloud de geforce now parce que c'est souvent le processus avec y est d'abord le jeu arrive sur le cloud de microsoft et ensuite quelques semaines après il arrive sur le cloud de geforce now en tout cas net for speed unbound de mon côté je l'ai beaucoup apprécié je l'ai pas fini mais j'ai fait quand même un certain nombre d'heures notamment lorsque j'y jouais sur shadow pc et j'ai trouvé que le jeu est vraiment très agréable personnellement j'ai pas été dérangé par tout l'aspect graphique cartoon manga qui avait été ajouté j'ai même trouvé que c'était plutôt innovant et sympathique tous les cas vous aurez l'occasion de pouvoir le faire je note aussi que il y a un jeu qui s'appelle arcade paradise qui pour le moment n'est pas indiqué comme étant disponible en cloud gaming mais qui était disponible notamment sur stadia donc on peut s'imaginer que le jour où il va sortir sur le game pass il sera très certainement je vais dire probablement pour pas en faire trop disponible lui aussi sur le cloud de microsoft et pour le reste des jeux et bien on verra bien au moment où ils sortiront alors maintenant on continue du côté de geforce now et aujourd'hui on a simplement des jeux et des jeux qui arrivent sur le service de cloud gaming de nvidia on retrouve dix jeux qui débarquent sur la plateforme ils débarquent tous au travers de steam et parmi l'ensemble de ces jeux l'un de ceux qui était le plus attendu parce qu'il est sorti le 20 juin il s'agit du jeu de la licence alien alien dark descent un jeu coopératif à la vue du dessus ici qui vous met dans l'univers angoissant d'aliens n'hésitez pas à me dire si vous c'est un jeu que vous aimeriez pouvoir faire on retrouve aussi un jeu de team 17 ici il s'agit de très ping numéro 2 très ping tout que je vais pouvoir vous présenter parce que j'ai pu récupérer une clé ici donc je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ressemble ce fps ici lorsque j'ai vu un peu les démos lorsque j'ai vu le jeu passé j'avais vraiment l'impression qu'on était face à un max pain mais en plus hardcore et en plus fou finalement parce qu'il ya des notions de bullet time et si on peut sauter à droite ou à gauche un peu partout et puis en même temps le jeu est très gore très hardcore c'est un fast fps je vous dirai un peu ce que j'en pense lorsque j'aurais mis mes mains dessus et que je vous présenterai tout cela en vidéo forever skies qui lui aussi sort cette semaine il sort le 22 juin donc aujourd'hui au moment où cette vidéo est en train de sortir il s'agit ici d'un jeu de construction de base à la première personne il a l'air assez attendu sur steam n'hésitez pas à me dire si vous c'est le type de jeu qui peut vous intéresser edge of empire 3 définitive edition on savait que les jeux f j'enfant pas ailleurs 1 2 3 4 arrivés durant tout l'ensemble du mois de juin on a déjà eu le 4 on devait avoir le 2 mais je crois qu'il ya eu un problème de lancement avec le 2 et maintenant on a edge of empire 3 il nous restera plus que le premier à avoir et après on verra quels seront les prochains jeux microsoft ava global heavy et global qui est un fps free to play je ne le connais pas n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un jeu auquel vous jouez déjà blue sun tilly six un jeu qui est de tower défense qui est sorti il ya déjà pas mal de temps conquerors blade un jeu qui lui était particulièrement attendu mais c'est un jeu d'horreur donc ne comptez pas forcément sur moi pour vous le faire mais en tout cas il sera disponible sur geforce now cette semaine il s'agit de layers of fear un autre jeu qui lui est intéressant non pas tant par le type de jeu qu'il incarne mais plutôt parce que c'est un jeu bandai namco il s'agit de park beyond qui est sorti il ya très peu de temps et qui arrive déjà sur geforce now donc c'est plutôt encourageant ici pour le partenariat qui existe entre bandai namco et geforce now et enfin tom clancy's rainbow six extraction le jeu est sorti il ya quelques temps sur ubisoft connect l'epi game store et maintenant il débarque sur steam et donc il est disponible aussi sur steam sur geforce now voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui les différentes informations que j'avais à vous partager n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a le plus intéressé qu'est ce que vous vous pensez de l'évolution des prix ici de xbox est ce que pour vous c'est quelque chose de rédhibitoire et ça fait que vous allez vous détourner ici de l'offre de xbox ou est ce que c'est quelque chose que vous comprenez n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en pensez ça m'intéresse vraiment n'hésitez pas aussi à rejoindre notre discord c'est le lieu dans lequel on peut aussi partager nos idées nos impressions sur les différents services de cloud gaming et même plus largement et donc ça sera un plaisir de pouvoir vous accueillir le pouce bleu le partage si vous pensez que ça peut être intéressant l'abonnement évidemment et de mon côté il me reste plus qu'à vous sauter une bonne fin de semaine dans les nuages